... Piège à Hong Kong est l'un de ses films d'action assez divertissants, mais aussi tellement artificiels et alambiqués, que vous arrêtez de prêter attention à l'histoire et observez simplement le mélange d'action et de comédie qui est plus en phase avec les comédies d'action de Jackie Chan que celles avec Stallone ou Schwarzenegger. Double Team sorti en 1997 était la première collaboration du duo Tzu-Arc et Jean-Claude Van Damme. Rempli de kitsch improbables, immortalisé par les looks arc-en-ciel de Dennis Rodman, entrecoupé néanmoins de quelques magnifiques fulgurances archiennes, le métrage ne nous laisse malheureusement qu'à de brefs instants imaginer le grand film qu'aurait pu être Double Team si le génie de notre vénérable auteur hongkongais ne s'était pas bridé par de trop importants différents artistiques avec son acteur principal. Malgré ce cuisant échec hollywoodien, Tzu-Arc obtient néanmoins l'aval du distributeur américain Tristar pour tourner un nouveau film l'année qui suit, cette fois délocalisé à Hong Kong. La légende urbaine entourant le tournage de Piège à Hong Kong raconte que le réalisateur aurait fait le film pour se venger du comportement de Van Damme sur Double Team. Rumeur avérée ou non, vu la qualité de mise en scène du métrage, on a déjà vu bien pire humiliation. L'acteur belge a beau y incarner malgré lui un personnage malmené pas très fute-fute, ça fait aussi partie du mood donné au film. Van Damme nous a également prouvé depuis qu'il a beaucoup d'humour et un grand sens de l'autodérision. Du coup, avec les années, son rôle en est finalement devenu très attachant. Son apparition mémorable en fredonnant de la canto pop au volant de sa décapotable restera à jamais un grand moment de cinéma. Vous pouvez me croire. Je prendrai d'emblée les mesures nécessaires. Alors, c'est entendu ? 18h30. À plus tard. Elle est jolie quand elle est méchante. N'importe quel film de Tuark est assuré de divertir à un certain niveau, mais cette deuxième collaboration avec Van Damme propose un agréable mélange de comédie et de sensations fortes qui fait mouche. Tuark capte l'attention du spectateur et l'envoie dans des montagnes russes grâce à son style de tournage loufoque et frénétique. Il injecte plus de sensations fortes dans chaque coup de pied, saut et coup de poing, avec ses gros plans vertigineux et caractéristiques, son ralenti élégant et ses montagnes rapides qui maintiennent le film à un rythme rapide et divertissant. Même pendant les scènes de non-action, le réalisateur de la deuxième équipe et chorégraphe légendaire Sammo Hung apporte le meilleur du cinéma de Hong Kong en Occident. La course de pouce-pouce avec Jean-Claude Van Damme et Rob Schneider est une pure séquence d'action hongkongaise vintage, tout droit sorti de films classiques tels que Dragon Lord ou Le Marin des Mères de Chine. Il en va de même pour la mêler au marché aux fruits, quand notre duo dynamique fuit une horde de voyous brandissant des couteaux. Les deux scènes sont amusantes et passionnantes à regarder, avec les deux stars formant une double équipe parfaite, Van Damme est clairement à l'aise et a son meilleur avec ce style de combat plus rapide et acrobatique. Le film ne ralentit jamais, avec Van Damme et Schneider dégageant beaucoup du genre d'alchimie que l'on attend d'un buddy movie. Leur mélange de plaisanterie comique et de combat rapide fonctionne très bien. Le mélange d'actions frénétiques et de comédies loufoques caractéristiques de l'action hongkongaise est présente et s'adapte à Van Damme comme un costume parfaitement ajusté, sans aucun pli visible. C'est formidable de voir le côté effronté du personnage de Jean-Claude Van Damme qu'il injecte dans le film. Des éloges devraient être rendus à la légende hongkongaise de Chuark, un auteur d'action qui, comme Akira Kurosawa, a été influencé par le cinéma hollywoodien. Pour finalement introduire son propre style farfelu de cinéma d'action en Occident, il est difficile d'ignorer son talent créatif avec la caméra et ses techniques de tournage captivantes qui capturent l'action dans toute sa splendeur. Si vous recherchez un mélange homogène d'action et de comédie, avec une touche de rebondissement qui rassemble l'Est et l'Ouest dans un décor hongkongais, vous ne pouvez pas vous tromper avec Piège à Hongkong, c'est la vraie affaire. Chuark est un réalisateur, scénariste, producteur de Hongkong qui a remporté de nombreux prix et créé certains des films les plus célèbres du cinéma hongkongais. Il était une fois en Chine, Black Mask, Le Syndicat du Crime, The Killer et Histoire de fantômes chinois sont tous des films dans lesquels il a participé, que ce soit en réalisant, en produisant ou en écrivant. Il a travaillé avec des acteurs majeurs comme Jet Li, Choi Yun-fat, Jackie Chan ou Donnie Yun. Chuark est fondamentalement une légende et discuter de son impact sur le cinéma hongkongais revient à discuter de l'impact de John Ford sur le cinéma américain. Même si vous ne connaissez pas directement ses films, vous sentez sa marque et regarder Piège à Hongkong va vous sembler familier. Le film n'a pas bien fonctionné, il a eu un succès limité, ne rapportant que 44 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de 35 millions de dollars. Malgré cet échec, où d'autres pouvaient vous trouver Van Damme tirant un pousse-pousse avec Rob Schneider dedans le frappant avec une anguille pendant que ses fausses baskets de pumas se décomposent ? Où d'autres pouvaient vous voir Schneider et Van Damme porter autant de chemises hawaïennes ? Où d'autres pouvaient vous voir un gars ouvrir un coffre-fort pour être touché à la poitrine par un véritable missile ? Et tout cela se passe lors de la rétrocession de Hongkong du gouvernement britannique à la Chine. Ce film a une gravité historique et politique, car il se déroule à une période cruciale de l'histoire de multiples composants du monde, la ville de Hongkong. La fin de la colonisation occidentale en Asie de l'Est, le déclin de l'Empire britannique, la fin de la Chine, récupération du territoire cédé 150 ans auparavant. Piège à Hongkong est la façon dont nous enseignerons aux enfants de nos enfants ce moment critique de l'histoire, tout en leur offrant également la joie de regarder Van Damme et Schneider déchirés de manière comique de Fujinon 2. Vu comme ça, le film a tout l'air d'un nanar camouflé derrière un plaisir coupable de cinéphiles, mais en réalité, le scénario est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. En fait, Stuart, quand grand magicien de l'Esbrouf, nous a carrément pondu la contrefaçon ultime du film d'action. C'est-à-dire que non seulement l'histoire du film se situe dans le milieu de la contrefaçon, mais également que l'auteur s'amuse à falsifier tous les codes inhérents au cinéma d'action, pour les détourner à l'extrême jusqu'à la limite du ridicule. Ce qui intéresse apparemment le réalisateur dans Piège à Hongkong, c'est l'idée de la contrefaçon, de la tricherie illustrée par le titre original, knock-off, qui est répété toutes les cinq minutes. Ce thème de la tricherie généralisée peut aussi s'appliquer à la situation politique que vivait à l'époque Hongkong. Tuark filme les célébrations de la rétrocession sans tous ses apparets. Il semble également dire que ces fêtes sont une contrefaçon de l'histoire. Une fête aux accents de faux-semblants, où l'on ne voit jamais le drapeau en forme de lotus de Hongkong. Mais Tuark nous emmène dans des quartiers finalement peu visités, des quartiers populaires. Il filme un Hongkong sans paillettes, sans glamour, un Hongkong plus réaliste, ce qui n'est pas le moindre paradoxe par rapport à sa thématique du faux. Le réalisateur hongkongais montre qu'il aime sa ville, et autre paradoxe ne met en scène aucune histoire d'amour entre les personnages. De l'amitié certes, parfois trahie, parfois fausse. Mais Tommy et Marcus restent amis jusqu'au bout, et Marcus va faire de Han son allié dans l'adversité. Puis Karen deviendra aussi leur amie. Le personnage de Karen n'entame aucune romance ni avec Marcus, ni avec Tommy, bien que ce dernier soit particulièrement obsédé sexuel, comme on le voit en début de film avec les Pompom Girls. Lorsqu'on voit comment chacune des scènes est orchestrée, avec un tel degré de maîtrise et de génie, que ce soit au niveau du choix des prises de vue, ou bien des mouvements incroyables de la caméra, comme le plan immersif de Dingue dans une chaussure et tant d'autres, on finit obligatoirement par se dire qu'il nous vend volontairement une grosse blague. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, en grand maître du cinéma qu'il est, il réalisera deux ans plus tard l'un des plus grands films d'action de tous les temps, l'extraordinaire Time and Tide. Du coup, on pourrait presque considérer Piège à Hong Kong comme le brouillon dégénéré de son illustre successeur. Côté films d'action parodiques, le propos du film reste très sérieux et très premier degré. En revanche, l'absurdité des situations que traversent les protagonistes en un rythme effréné, couplé à la multiplication de twists improbables, en qui, sur des scènes d'action toujours plus dingues, contribue à faire du métrage une référence culte du cinéma d'action décomplexé. Piège à Hong Kong, c'est un peu le Bad Boys 2 Made in Hong Kong d'avant-garde, et est probablement la contrefaçon du film d'action, ce qu'est Iron Man 3, au film de super-héros. Van Damme était assurément à l'époque au sommet de sa carrière, mais le reste de la distribution est plus ou moins de bonne facture. Le casting féminin est plutôt convaincant, Lela Ronchon et Kerman Lee, même si cette dernière a très peu de présence à l'écran, incarne de manière assez honnête leur rôle de femme forte prête à en découdre. Mention spéciale à Lela Ronchon, dans un rôle très badass. Piège à Hong Kong n'est peut-être pas le premier film à regarder pour s'initier à la richesse inestimable du cinéma de Tuark. En revanche, le film n'en reste pas moins un gros plaisir de cinéma régressif, débordant d'idées sur chaque centimètre de pellicule, ce qui est déjà amplement suffisant pour passer une excellente soirée, riche en dépaysements. Là, je t'ai dégoûté de top, je suis sûr que tu vas adorer. C'est des Puma, modèle 5000X avec sommet l'hydroplane qui amortit bien les chocs. Trois mois, c'est des vraies bombes. Et en plus, c'est moelleux. Elles sont à chier !